Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Orsdome. Et ce soir, c'est Aurore qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Oui, alors dans l'épisode précédent, le premier de la troisième saison, nous avons enterré notre amie Lilyway et nous avons pris une route qui nous mène vers la forêt grise et vers le royaume de Scavi, vers l'Est. On a eu quelques petites mésaventures qui ont des espèces de cracoucasses, qui sont des cracbecs en fait. Et nous voilà maintenant pris à partie par toute une troupe de trolls assez vénères et dont M. Corleborgne qui veut, pour des raisons d'honneur, nous marave la tronche sous l'œil de son elfe barde qui doit raconter ses hauts faits. Avec un rugissement de défi, le pirate du cristal troll M. Cor terreur du ciel du clan Cornedos, membre de l'Assemblée des sanguinaires se rue dans votre direction. Sans nous laisser le temps de répondre ou quoi que ce soit. Il est lourd ce mec quand même. Donc, eh bien, ne se drêle pas, c'est à tout. Je vais le laisser attaquer, je vais tenter une manœuvre pour utiliser les pouvoirs de la mouvante de Vague Sanglante. Donc je le laisse attaquer, j'esquive, je pars, je l'entraîne avec moi. Et si je réussis mon coup, il sera harcelé. Et donc, il aura des malus à ses défenses pour les attaques de mes petits camarades. Donc, en fait, je fais un test de manœuvre qui va se substituer à ma défense. Sauf si je suis un gros boulet. Je vais même carrément investir un point de karma dans ce test de manœuvre. Ah bah, c'était pas du luxe le dé de karma. Je relance un D8. Relance correctement ton D8. 15. Donc, ça va, je ne sais pas. Tu franchis sa défense, donc, a priori, ta manœuvre réussie. Oh, ok. J'ai mes dards de cristal en réserve. 10. Tu franchis sa défense. Et tu as même un plus 2 à tes dégâts. Grâce au bonus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Camille, la vêtue sur les brilles. Ah, oh, super. 1, 7, 8, 9 points. Et, eh bien, tu ne parviens pas à lui infliger de blessures graves, mais tu as franchi son armure. Je lui pique les fesses. Tu lui as infligé quelques dégâts. Tu as carrément avisé les fesses. Oui. Tu sortes de l'humilier. Absolument. C'est trop mignon. C'est parce que je suis petite, je suis à hauteur de fesses de troll. C'est embarrassant. Eh bien, Eileen, toi, pour l'instant, tu es... Maître, maître. Toi, tu es un peu en retrait. Parce que je suis un peu... Tu n'es pas dans la mêlée. Tu observes, de moins. Il n'y a que M-Core, là, qui est au combat. Les autres... Oui, oui. C'est M-Core qui se bat pour son honneur. Et les autres sont juste là pour... Donc, son honneur contre les trois. Oui. D'accord. Écoute, maintenant, je vais mettre attention derrière vous. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire une attaque, je leur enseigne. Mettre attention derrière vous ! Je commence à m'énerver, Barsé et Verlaine, avec le talent, là. En fait, si tu veux, j'essaie de le prévenir à chaque fois qu'un des trois... Parce qu'ils sont à 3 sur 8, quand même. Un groupe premier de son talent. C'est sûr qu'on n'a rien demandé. Bon, en fait, on va simplifier la chanson. Je vais lui mettre une grosse tourte. A M-Core ou à... Ok, elle m'énerve tellement, je viens de faire un 2 avec mes 2 dés. Là, je suis en train de commencer à me nourrir sur qui je vais taper, après, là. Si tu prends un furet bien enrage, en travers du museau, dans 2 secondes, tu ne t'étonneras pas. Un mêlé mignon. Un animal étrange, maître ! Et donc, M-Core attaque Xeudra le pas, avec son jet d'arme de mêlée. Où il fait un jet absolument lamentable et ne parvient pas à toucher. Je crois que tu l'énerves aussi, en fait. Voilà, mais... Il ne veut pas. Il a une deuxième attaque dans le tour. Oh, oui ! Donc, il ramène sa hache dans un autre mouvement. Qui, là, est beaucoup plus efficace. Je ne me l'avais pas vu venir. Et donc, il fait 16 moins 2, 14. D'accord. Pour toucher. D'accord. 14, oui, là, c'est touché. Donc, mais de combien de... Qu'est-ce que la différence ? Oh, 4. J'ai 4 en G10 en défense physique. D'accord. Donc, il n'a pas de bonus à ses dégâts. C'était le point important. Ouais. Il fait 12 dégâts. Donc, moins 7 d'armure physique. J'ai l'armure de kitine et bouclier. Donc, ça ne laisse plus que 5 points. 5 points. Donc, je prends 5 points de dégâts. Le maître de jeu aurait-il l'amabilité de rendre son crayon au joueur ? Parleur. Merci. Voilà, c'est à toi de jouer. Ok. Je le félicite pour son attaque tout à fait médiocre. Et je contre-attaque. Et donc, D10, D8. Ouh, 10. Merde, là, tu touches. C'est touché. Tu as plus 2, tu es dégâts. Heureusement, ça n'a pas une défense physique de folie. Plus 2, tu disais. Donc, D12, D10, plus 2. Ah, ben voilà, 19 points de dégâts. Mine de rien, je me bats avec une fichulame, là. Là, tu sens que tu l'as bien, bien amoché. Il s'est pris une blessure grave. Là, je lui fais remarquer que, voilà, une vraie attaque réussie, c'est comme ça que ça se porte. Prends des notes. Toi, là-bas. Mettre attention à ce jeune présomptueux. Cet être vert. Et mauve. Oh, mauve ? Et mauve. Et couvert de sang. Donc, c'est tafraie-là. Allez, je continue. Je vais achever de transformer encore le borne derrière du ciel en borne-fesse. Et si tu le transformais en l'émoire à l'aveugle ? Oh, non. Deux points. Tu lui jettes du sable dans le regard. Voilà. J'ai d'accord, t'es à envoyer le sable directement. Donc, bah... Ça m'a juste émerveillé, là. À nouveau, la chienne qui rembourse. Donc, me prendre du sable, je sais pas d'où il est venu, au moment où j'attaque. Du coup, je l'ai pris du sable dans l'œil, ça m'a déconcentré. Trois. Voilà, mais tu n'arrives pas à toucher ce troll qui est beaucoup plus agile qu'il en a l'air. Toi aussi, tu nous trinques. Il tente à nouveau d'attaquer. Cette fois-ci, l'orque, parce que c'était le dernier à l'avoir tenté une attaque sur lui. Et... Tu pourrais arrêter ça, s'il te plaît ? D'un seul coup, tu sais pas d'où ça vient. Tu te prends un coup de hache qui te sonne pour le prochain tour. Ça t'a pas infligé de dégâts, mais ça t'a... Tu as vu des étoiles voler devant tes yeux. Les coups du plat de la hache. Voilà. Ok. C'est un coup de chance, il a donné un coup vraiment en mode réflexe. Et l'autre coup, il le donne en direction de XOREL. Il fait... Un jet pâté. Il fait quatre. Oui, effectivement. Je ne te fais pas prendre. Un nouveau à toi. Bien. Je fais remarquer que la hache, normalement, ça s'utilise avec le tranchant, pas avec le plat. Mais bon, il a l'air d'être nouveau dans ce métier, donc c'est pas bien grave. Ou alors, peut-être demande conseil à ton elfe, elle a l'air de mieux savoir comment on se bat. Et je contre-attaque. Donc, 11 sur le jet d'attaque. D'accord, donc tu le touches. Tu as plus de la tête. Ok. Et jet de dégâts. Donc, 15 et 2. 17. Et tu lui afflige une deuxième blessure grave. Là, tu sens qu'il commence un peu à... Il coucou. À fatiguer. Si tu cherches le terme technique, ça s'appelle une branlée. C'est à toi, Frère. Toi, tu es inconscient. Garde. Il sable. On va j'ai de sable. Allez. 9. Voilà. Tu touches. Il n'y a pas de bonus particulière. 9. Et bien tu lui afflige des dégâts. Pas de blessure grave. Mais il l'a senti passer néanmoins. Ça continue à l'emmerder. Pardon, elle est embêtée. Je suis dans mon coin. J'ai mon furet qui est en train de m'essuyer avec une... Il y a le furet qui est en train de te taper sur les joues là. Eh oh ! On est dans le coin. Relève-toi, gros bonhomme. On est dans le coin. Il me donne l'éponge. Il me file un peu à boire. Là, il commence un peu. Je reviens. Par contre, je vais te prendre les deux attaques là. Voilà. Tu as bien compris. Ouf, lutte. Donc sa première attaque, comme il est encore gros guide et coups qui viennent se prendre, il rate. Je dois faire la danseuse, autour. Je lui dis que si je m'en prends une, ça va faire très mal encore. Alors, 19 plus 3. Ah, voilà. 22 moins 4. Donc 18. Donc il a plus 2 à ses dégâts. Il fait... 7 plus 2, 9 plus 2, 11 dégâts. Moins ton armure. Donc 4 points de dégâts. Ça va. On continue à être sur des dégâts. Vague sanglante est une bonne arme pour parler aussi des coups de hache d'os. Et c'est à nouveau à toi. Pendant que le chien qui ronge s'extrait de son inconscience en se demandant si quelqu'un a relevé le numéro de cette charrette. Ah, ça y est. Ta chou. Mais les attaques physiques, arrête avec les attaques sociales, là. Allez, hop. Oh, 6 sur l'attaque. Là, par contre, c'est pas tip top. Mais grâce à la manœuvre que tu lui as infligée tout à l'heure et au coup qui s'est pris, qui l'ont un peu sonné, c'est suffisant pour le toucher. Mais tu n'as pas de bonus à tes dégâts. OK. Bon. Eh bien, on y croit très fort. Bon, bon, pfff. À 13 points de dégâts. Tu le blesses. Là, son armure absorbe suffisamment pour que ça ne soit pas une blessure grave. Donc, je le garde concentré sur moi. Avec un peu de chance, la chien qui ronge, je vais le prendre à revers. Et de toute façon, c'est au tour de frère. Allez, barre de cristal. Axis. Tu touches. D'accord. 7, 6, 13. 13 points de dégâts. Voilà. Eh bien, moins son armure mystique. Là, il est vraiment au bout du rouleau. Et c'est un chien qui rompt. Allez, un coup de griff de grâce. Éventuellement karma, si tu veux. Pardon ? Éventuellement petite idée de karma. Oui, parce que vu comment j'ai été efficace dans ce... Si tu peux l'humilier pour la postérité aussi, ça serait cool. 17. Eh bien, tu touches, tu as plus 4 à tes dégâts. 12 et 4. 16, 18. Et à l'aide de tes griffes, tu lui tranches la gorge. Yes ! Il tombe à genoux et s'effondre avec un petit gargouillis. Cette fois-ci, il est mortellement blessé. Même son talent de sang de feu, qui lui avait permis de survivre la dernière fois et de régénérer ses blessures, là, ça ne suffira pas à le sauver ce coup-ci. Et c'est ainsi que meurent les adversaires du clan des griffes du furet. À coups de griffes. Mais pas du furet. T'entends un chant, t'entends un chant noir. Dans un dernier gargouillis, il t'appelle à ses côtés. Et, eh bien, en troll, vous, vous ne comprenez pas trop ce qu'il raconte, mais... Encore, encore. Il te dit... Comment laver l'honneur... Comment laver l'honneur des corne d'os, maintenant ? Vous êtes morts. Son visage se fiche dans un dernier spasme, et son esprit part rejoindre le domaine de la mort. Les autres guerriers troll se frappent alors le torse avec le poing et scandent... D'abord, abora ! Tu connais bien cette phrase en langue troll qu'il court en prononcée lorsqu'un guerrier tombe au combat. D'abord, abora ! En langue commune, cela peut se traduire par... Tant que nous sommes vivants, vivons ! Une manière de dire que le défunt a vécu pleinement et peut partir dans l'au-delà sans regret. Les pirates troll prennent le corps et embarquent sur le dracar sans plus de cérémonie. Avant de larguer les amarres, l'un des trolls, apparemment le nouveau chef de la bande suite à la mort d'Emcor, se tourne vers toi, Aileen, et t'invite à les rejoindre à bord. À nouveau, il te parle en langue troll. Tu es libre désormais. Si tel est ton désir, tu peux passer le rituel du baptême pour obtenir un nouveau nom en tant que membre à part entière de l'Assemblée des Sanguinaires. Le choix t'appartient. Donc du coup, là, j'ai envie de partir. Parce que là, ça fait trois ans que je suis un peu emprisonnée, enfin emprisonnée entre part entière. Je suis au service et je lui dis que... En troll ? Donc là, c'est qui qui me parle en fait ? C'est le nouveau chef de la bande. En gros, c'était le second d'Emcor qui maintenant est devenu le nouveau capitaine de Dracar. Cornedos, nouveau chef. Je pense qu'il est temps pour moi, vu qu'Emcor m'a rendu ma liberté d'aller voir et de chanter ses louanges à travers la contrée. Qu'il en soit ainsi. Adieu, Eileen, claire de lune. Adieu. Le Dracar lâche les amarres et commence à prendre de l'altitude avant de disparaître de l'autre côté des montagnes. Vous vous retrouvez seul à l'orée de la forêt grise. Trois voyageurs exténués en train de penser leurs blessures. Et une Troubaritz-elfe fraîchement libérée de trois années de servitude au sein des clans trolls des montagnes. Qu'est-ce qui vient de se passer ici ? On est avec une machine. Hello, belle compagnie. Mon dieu, vous venez de, entre parenthèses, de me libérer. Je vous en remercie. Qu'est-ce que tu faisais sur un Dracar, troll, toi ? Eileen, enchantée. À qui ai-je l'honneur ? Xenalpa, du Kero-Kren, membre du clan des griffes du furet. Vous êtes très dextre. Merci. J'ai pu le voir. Je suis très là. Comme lui, le clan, le KF, tout ça. De petite taille, de ce que je vois. Vous êtes très, très observatrice pour une elle. Certes, certes, certes. J'ai des terres en vision. Et monsieur ? Chien qui ronge, pas confiance. Chien qui ronge ? Mais quelle est cette divine créature ? Laissez Thiao répondre. J'ai le quotient intelligence de ce groupe. Je m'appelle Chao, je suis un furet du KT. Et il parle. Je viens du KT. Je sais le KT. Le KT, c'est loin. C'est dans l'Est, lointain. Je mors. Je lui fais des bisous. Déjà, il est sur mon épaule. Donc, va d'abord faire un escabeau. Je vais faire des bisous. Et ouais, c'est... Non, non, c'est... On se tient mal. Je la trouve très tactile, cette elfe, quand même. J'ai quitté ma contrée. Malheureusement, j'ai été capturée par des trolls. Donc, je me suis retrouvée, justement, dans les airs, au service de M-Core, durant plusieurs années. Il était très intéressant d'étudier la culture troll. Écoutez, ils m'ont très bien traité. Mais ils sont très, comment dire, portés sur leur personne et sur leur honneur. Oui, mais d'accord, mais tu fais quoi ici, là ? Écoutez, on m'a rendu ma liberté. Vous venez de tuer mon maître. Je viens vous remercier. Donc, tu étais esclave. Newot. Pardon ? Newot. Esclave n'est pas le mot. J'étais considéré comme un membre de leur famille. Voilà. Newot, en fait, ce sont des prisonniers capturés par des pirates du cristal troll lors d'un raid. Alors, un Newot devient la propriété du clan qui l'a capturé et ils sont chargés des basses besognes comme préparer la nourriture et autres tâches serviles. J'étais un maître de troll, quand même. Oui, ben, esclave, quoi. Les trolls des Pics du Crépuscule affirment que ce n'est absolument pas de l'esclavage. Est-ce qu'il y a un troll des Pics du Crépuscule ici pour contredire ce qu'on est en train d'affirmer que c'est de l'esclavage boudu ? Parce qu'eux disent qu'il n'y a aucune notion d'achat ou de revente. Pour eux, le Newot, il fait partie de la famille. C'est juste qu'il n'a ni pouvoir, ni autorité, ni respect, ni liberté. Voilà. Alors, beaucoup, à commencer par les libérateurs orques de Carafade, pointent du doigt l'hypocrisie des trolls sur ces questions. Sans blague. Non, puis on jouait de la harpe, ça les calmait un peu après certains combats. On a vu ça, oui. En général, mais... Je veux dire que là, il était calme ? Ah là, il était très calme, en fait, oui. Oui, surtout à la fin. Là, il était très calme, en fait. Ensuite, ça a été un beau combat. Là, mine de rien, on ne sait pas vraiment ce qu'on avait prévu. J'ai créé un poème à votre boire. Super. Ça va me faire repousser la dent qui m'a pété, l'autre enfoiré. Bon, Cécile, nous, on a du chemin à faire. Donc, c'était très bien de vous rencontrer, mais... Où allez-vous, belle compagnie ? Putain, elle va nous coller. On va loin. Loin ? Loin ? Pour quelle raison ? Parce que nous... Notre raison. Voilà. Nous sommes des adeptes. Nous sommes en quête. Nous sommes en aventure. Oh. Nous cherchons le... Voilà, d'accord. Oh, mais ça a l'air très intéressant, tout ça. Ah, nous avons vécu plein de belles aventures. Belles aventures ? Ah, mais carrément. On a vu des thèmes pour des chansons et des poèmes. Oui. Non, pas tant que ça, en fait. Oui, non, mais... C'était un point de milieu. Oh, ben non, quand même. C'était cool. Et puis, de toute façon, il faut que tu rentres au bois du sang pour dire bonjour à la reine, tout ce genre de choses. Je veux dire, c'est... Au bois du sang ? Écoutez, la reine, je n'ai jamais eu l'honneur de la rencontrer. Ah, nous aussi. Vous avez rencontré la reine des elfes ? Elle n'a pas d'épines, la reine des elfes. D'accord, d'accord. C'est une elfes-là. Oui, on l'a rencontrée. Oui, on l'a rencontrée. On pourrait faire ça en marchant. Je sens que le Tchank, il a envie de se vanter. Non ! C'est pas comme ça. Écoute, de toute façon, vu s'il nous sert de journée, moi je piste, toi tu nous prendras au dormir, et on laisse causer derrière. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais eu jusqu'à maintenant de personnes, à part peut-être Stark, parole de loi, pendant un court moment, de personnes qui connaissaient le Barcev actuel. Oui, le Barcev. Elle a l'air bien bourlingué, je pense qu'elle connaît pas le lieu. Oui, même si elle a passé trois ans captive des trolls, c'est quand même un peu plus récent que ce que vous, vous avez appris à Kerochum. Un petit entretien d'embauche, là, genre, Scavi, c'est loin. Scavi, c'est loin. Scavi, ça n'existe plus depuis un moment. C'est la route de Scavi, elle va où, du coup ? Là, on ne peut pas. On a besoin d'elle. Comment vous dire ? Tu penses que la route mène à l'ancienne capitale de Scavi, mais qui n'est plus qu'un tas de ruines occupées par des bandits, des brigands et des hors-la-loi ? Vous vous rendiez ? Par contre... Vous vous rendiez ? Le bon côté des choses, c'est qu'en suivant cette route, depuis les ruines de Scavi, ça permet de redescendre ensuite dans les vallées, à l'est, et ça ramène dans toute la région qu'on appelle le Taravar, c'est là d'où tu viens, avec la cité marchande de Travare et tout ça. Donc, ça permet quand même de rejoindre la partie, on va dire, civilisée de Barcel. D'accord. Moi, je peux vous amener à Travare, je suis originaire de la base, dans le sud-est du pays, mais bon, par rapport à l'endroit que vous venez de citer, malheureusement, je ne pense qu'il ne reste que des ruines très chères. Bon, à Trajard, alors. Voilà. Ensuite, on n'était pas particulièrement intéressés par Scavi, c'était plus le chemin. Donc, Travare, si tu peux nous aider à trouver le chemin de Travare, ça serait cool. Oui, je peux même vous conter les différentes histoires qu'il y a au niveau de la ville. Ben, écoute, ouais, pourquoi pas. Je sais qu'il va marcher devant. Oui, mais c'est piscé, moi, je suis devant, je regarde, pour une raison qui n'appartient à commettre les animaux, c'est nos secrets, j'ai du persil dans les oreilles. Chao, après, la chambre de l'apparence est devenue un truc qui camoufle. Oui, c'est les chapeaux russes. Kaui, Chao est aussi métamorphe, il peut se transformer et prendre l'apparence de petits objets inanimés. Je pense qu'on peut dire qu'on serait ravis que tu nous serves de guide. Ah, mais bien sûr, pour... avec plaisir, pour prendre le chemin, je serais avide d'entendre toutes vos histoires pour faire une ode à votre honneur. Tu n'es pas déjà en faire une pour M-Core ? Oh, si, mais... je suis, on va dire, compétente. Si elle fait une saga sur les derniers moments d'M-Core, a priori, vous serez dedans. Ça fait la position. Pas mal, ouais. Et donc, direction Scavi ? Non, pas mal. Vous vous remettez finalement en route, vous enfonçant dans la forêt grise en direction de l'Est vers les anciennes terres de Scavi. Et la suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada